Plus d'un million d'élèves mangent tous les midis dans les cantines scolaires, repartis sur l'étendue du territoire national, selon la Direction nationale des cantines scolaires. Le coût du repas varie entre 25 et 100 francs CFA. Pour certains élèves, c'est le moyen le plus facile de se restaurer à la pause de la mi-journée. Je mange ici parce que ma maman dit que je n'ai pas parti sur le soleil. Je suis plus facile de venir manger à la cantine que de partir à la maison. Cependant, les besoins des cantines scolaires sont énormes. Les gérants sont parfois confrontés à des difficultés, notamment l'approvisionnement. On a besoin de riz parce que le nombre d'enfants est plus élevé que ce que nous avons reçu comme dotation. On a besoin aussi des fruits, des viandes, des poissons. Pour pallier ces insuffisances, un projet de pérennisation des cantines scolaires est mis en place. Une initiative de la Direction nationale des cantines scolaires et du Programme alimentaire mondial, le PAM, qui vise à terme une gestion participative des communautés. Pour toutes les cantines scolaires du Côte d'Ivoire, il y a 17 milliards. Nous en avons presque 6 000, ça fait beaucoup. C'est pour ça justement que nous faisons la pérennisation des cantines scolaires. Les communautés vont elles-mêmes approvisionner leurs cantines et suivre la gestion de ces cantines. Pour la réussite du projet, les radios de proximité sont mises à contribution. Elles ont pour rôle de sensibiliser les populations sur l'importance des cantines scolaires. Les radios comptent être des vecteurs par la production des émissions et qui seront en langue française, mais en langue locale. Les cantines scolaires ont permis d'atteindre un taux de réussite de 65% pour les garçons et 63% pour les filles au compte de l'année 2012-2013, selon le PAM.